Dans le cadre de la consolidation des liens de coopération entre la société civile Sinotrans et la ligne maritime congolaise, une forte délégation s'est rendue dans la ville portuaire des Beaumas le mercredi 10 août 2022, en vue évidemment de pouvoir palper du doigt les réalités sur le terrain. Accompagnée par une délégation de l'Arméma national conduite par le directeur commercial et développement Cédric Kylenda, les représentants du géant chinois de transport et logistique Sinotrans ont été reçus par le directeur Timothée Ngunga Wampilukila, avec qui ils ont eu des échanges fructueux sur l'exploitation de la nouvelle ligne vers l'Asie. Peu après ce bref entretien, les deux délégations se sont rendues à la sous-direction d'exploitation basée dans la ville portuaire de Beaumas pour entamer une tournée de travail. Sur leur passage, les convives chinois de la Sinotrans ont visité les stands de LMC, érigé à la foire de l'ATK Fischer, moment auquel les experts du pays de Mao Tse-Tung ont pris connaissance des produits et services qu'offre le géant de mer LMC à sa clientèle. Véronique Mianda, chef de section commerciale, donne l'importance de ces stands. Nous, les lignes maritimes congolaises SA, nous avons trouvé cette idée-là très bonne pour notre entreprise. Ici à Beaumas, LMC était plusieurs temps dans le noir, dans l'obscurité. Nous avons profité de cette occasion pour donner un peu de lumière à notre entreprise, qui est une entreprise à caractère commercial. Jeudi 11 août, la délégation a visité les installations portuaires de Matadi. Au terme de cette mini-tournée des Chinois dans sa direction, Timothée Ngunga Wampilukila voit une lueur d'espoir dans ce partenariat initié par la direction générale. Ils sont arrivés dans le cadre du lancement de la nouvelle ligne Chine RDC. Vous savez que le lancement de la nouvelle ligne, c'est un des points du plan de relance 2021-2023, établi par la direction générale, piloté de main de maître par le directeur général, l'honorable Cédric Tchisaïng. Et c'est dans ce cadre qu'ils sont arrivés. Ils ont estimé qu'ils devaient d'abord visiter le port. Nous avons commencé par une petite séance de travail. Et puis hier, ils sont partis à Beaumas, visiter le port de Beaumas. Et aujourd'hui, ils ont visité le port de Matadi. Pour qu'ils puissent avoir une idée de comment les navires accostent dans nos ports ici, ils ont été impressionnés qu'ici, nous n'utilisons pas de remonteurs et que nos vaillants pilotes, pilotes de la Cévenne, font mieux leurs manœuvres pour faire accoster les navires. Les représentants de la Cynotrans restent également positifs quant à ceux.